Les sables mouvants sont considérés comme un vrai danger, un piège inévitable dans lequel on peut se retrouver sans faire attention. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à ce mythe et on va se mettre dans une situation extrême. On va s'enfoncer au maximum dans un sable mouvant et voir si on arrive à sortir seul. On va donc aller à un endroit en France où on a le plus de chances d'en trouver, le Mont Saint-Michel. Bon, on vient d'arriver vers le Mont Saint-Michel. Est-ce que t'es prêt ? Oh non. J'ai l'impression que ça fait plus peur dans les films que dans la vraie vie. C'est l'idée que j'en ai pour l'instant. C'est vrai qu'on a une image du truc en mode genre, on s'enfonce à mort jusqu'ici. Mais il faut savoir, frérot, qu'il y a déjà eu des décès, etc. à l'endroit où on va en faire. Alors, il ne meurt pas du sable, mais il meurt à de la marée qui remonte. Attends, t'es sûr du coup de la marée ? On est sur des heures là. Là, normalement, on y va à un moment où c'est pas créé. Normalement, attends, 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 attends. Il faut être sûr, la bonne homme, parce que quand la marée, elle revient... Évidemment, comme on n'est pas des professionnels, je pense que ça se voit à notre DEX, on va être accompagnés d'un professionnel. Il y a notre vie entre les mains. On y arrive dans une petite décennie de minutes. En attendant, j'en profite pour remercier IGRAAL qui sponsorise cette vidéo. IGRAAL, c'est une extension, un site et une application qui permet de récupérer un petit peu d'argent qu'on fait à un paiement sur Internet. Par exemple, vous faites un paiement chez l'un de leurs nombreux sites marchands. On va prendre en exemple Booking, parce que moi, là, on était à l'hôtel pour dormir à côté. En faisant ma réservation sur Booking, j'active IGRAAL. Et je récupère un peu d'argent sur mon achat. C'est ce qu'on appelle le cashback. IGRAAL touche une commission des marchands et il nous reverse une partie de cette commission. C'est gratuit et c'est sécurisé. En plus, maintenant, ils ont une application. Donc, c'est-à-dire que même depuis le téléphone, c'est hyper pratique d'y accéder, machin, pour récupérer son oseille. Surtout qu'en ce moment, c'est les sols. Ils proposent aussi des codes promo. Et en plus, c'est cumulable pendant les sols. Donc, c'est toujours ça. Et puis, avec mon lien, vous aurez déjà 10 euros de crédité sur votre cagnotte. C'est ma petite manière à moi de vous payer un grec. Je vous mets le lien dans la description de IGRAAL. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Et puis là, on va commencer notre petite aventure. Et il y a un vent, il y a un vent de cinglé. Même au collège, je ne me suis pas pris un d'aussi gros vent, les gars. On vient d'arriver vers le Mont-Saint-Michel. Il y a énormément de vent. Et en fait, toute l'eau qu'on voit là... C'est là qu'il y a les sables mouvants. Ouais, c'est ici. D'ici quelques heures, toute cette eau-là, ça va être que du sable. Et il va y avoir des sables mouvants qui vont se libérer. Mec, t'as trop mal expliqué les sables mouvants. Ok, j'ai mal expliqué, mais là, tout de suite, vous allez mieux comprendre. Les sables mouvants, c'est un mélange d'eau, d'argile et de sable. Et ça fonctionne un peu comme un yaourt. Au début, ça paraît solide, mais si on le touille, il devient liquide. Quand on marche sur le sable mouvant, on crée un mouvement qui fait que l'eau se sépare du sable et de l'argile. L'eau va revenir à la surface et au fond, va se former une matière proche de celle du ciment. Ça va empêcher complètement la personne de bouger et donc la piéger. Ah ouais, frérot, quand on rentre dans cet endroit, c'est pont-levis direct. Ça annonce l'époque et la dangerosité des bails. D'ailleurs, c'est très marrant parce que regarde juste là-bas, il y a un hôtel. Dans le Mont-Saint-Michel, trois étoiles. Ah ouais ? Putain, gros, dis-toi que là, tout ce qu'on voit là, toute l'eau, dans deux heures, il n'y a plus rien. Il y a des sables mouvants partout. C'est un peu flippant, en vrai, quand même, de se dire on va aller dans des sables mouvants. C'est une aventure. C'est une aventure. Je pense qu'il y a des endroits, ce n'est pas dangereux, mais il y a des endroits où on peut peut-être se faire surprendre. Bon, on s'est posé là pour boire un petit café. Dans peu de temps, on va rejoindre notre guide professionnel des sables mouvants. Ce terme, oui. J'espère qu'il est vraiment professionnel. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, moi, Alex. Là, tu vois, on est à un endroit où il y a des sables mouvants parce que la mer, elle se retire. Et du coup, elle laisse place au sable et machin. Il y a des mouvements de sable, etc. On peut en trouver dans des marécages, on peut en trouver en forêt, on peut en trouver autour de lacs. Donc, quand vous faites des balades, en vrai, il faut être super prudent, surtout quand on va se baigner. On peut tomber sur un sable mouvant. Et si on n'a pas les techniques adéquates, on peut rester ensevelir. Et surtout, je ne sais pas, est-ce que tu t'enfonces, tu peux tout de suite l'endrer, si tu es rapide ? Il faut surtout ne pas être pris par la panique. Et malheureusement, la plupart des gens à qui ça arrive, évidemment, ils stressent, tu vois. Avant ce tournage-là, j'étais en mode, tu vois, genre, sans pression et tout. Là, j'ai une petite pression qui commence à arriver. On va rejoindre le guide et là, on vient d'apprendre à l'instant qu'en 2012, il y a un couple qui était piégé ici dans les sables mouvants et il y a un hélico qui a dû venir pour les sortir, pour les extirper. Ils ont attaché et ils ont sorti. C'est à la fin un flex et une honte. J'ai un petit fait parce que depuis tout à l'heure, je me sens un petit peu bête. Du coup, tu n'arrêtes pas de sortir des faits. C'est quoi ? Sais-tu que demain, à tout hasard, s'il fallait survivre à une attaque de zombies, c'est le lieu, le mieux en France, tout simplement. Parce qu'en fait, ils vont être pris dans les sables mouvants et les zombies, ils sont. Alors, frérot, je t'aime bien, mais je pense qu'il faut que tu te calmes sur The Walking Dead, d'accord ? C'est une vraie info ! Le frérot, il vient de se mâter huit saisons d'un coup, il a tout fini. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Parfaitement, oui. On a des gants, on peut. Je faisais du professionnel du tout, du sable mouvant. Alors du coup, comment ça se passe ? Est-ce qu'on va aller loin ? Est-ce que... On va tester, parce que ça a changé. Il y a des sables mouvants plus ou moins profonds. Ça dépend de la corpulence des jambes. On va en componter à peu près le ventre. Ah ouais, le ventre déjà, c'est déjà... Le ventre, c'est d'affaire... Une fois qu'on est enfoncé dedans, ne pas rester 10 minutes sans bouger. C'est un peu compacté comme du béton. Ok, bon, on va suivre notre guide et on va commencer à rentrer, du coup, sur la plage. À la recherche de sable mouvant. Normalement, tu cherches à les éviter. Normalement, oui. Ok. C'est marrant, j'ai un peu l'impression de marcher dans de la pâte à poudre. T'as vu la texture que ça ? Ouais. Ça fait trop bizarre. Regarde. C'est quand même fou de se dire qu'il y a deux heures, il y avait ça. Et là, on est en train de marcher à l'endroit où il y avait masse d'eau. Wow. Faites attention, les gars. Ici, on s'enfonce à mort. Où ça va ? Là. Là, ici, là ? Ouais, là. Ce qui est assez intriguant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est dans un sable mouvant que quand on y est. Tu n'as pas de technique pour le voir au loin, machin. Putain, par exemple, là, d'un coup, on s'enfonce. Ah, ben, ben, mince. Et juste, venez, on prend deux secondes pour admirer la vue. C'est assez battant. Le poteau est à l'aise. Les gars, aidez-moi. Je ne sais pas ce qu'on ferait. On passe par là avec vous ? Ok. Ok, je veux traverser. Ah, putain, je vais te dépasser. Putain, regardez déjà, je m'enfonce. Allez, rejoins-nous. Wow, ok. Ah, ben, gros, là, tu es juste naze. J'ai l'impression que je vais me péter la gueule, les gars. Tu n'es pas au bout de tes peines. Voilà. Ok, ouais. Ok, attends. On s'enfonce, là. Ah, oui. Oh, bonhomme, bonhomme. C'est le moment où, maintenant, après être arrivé dans la vase, on va dans l'eau, cette fois-ci. Allez, viens. Ça, c'est un baby sable mouvant. Allez, viens, gros. Par contre, on sent que c'est un petit peu froid. D'un coup, là, est-ce que c'est possible d'avoir un sable mouvant qui est sous l'eau ? Ah, oui, ça arrive. Je suppose que c'est beaucoup plus compliqué sous l'eau. Ouais, elle est bonne. C'est pas mal. Ah, on peut déjà un peu reprendre. On va le déclencher d'abord ensemble. Ah, il faut le déclencher ? Ouais. C'est comme un monstre, il faut... Bien serré. Tap, c'est quoi ? Maintenant, passe à... Oh, je m'en fous. Oh, non, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. En vrai, c'est assez angoissant comme truc. Mais attends, c'est une sensation que je vais m'exprimer. Mais attends, mais gros, c'est trop bizarre. Allez, c'est trop bizarre. Le truc, il me compresse. Bon, là, on est enfoncé pour le moment jusqu'au genou. J'ai l'impression d'avoir huit ans. Moi aussi. C'est des sables mouvants faciles et notre but, ça va être pour l'instant de sortir seul. Sans consigne. On va juste essayer de s'extraire comme si on était des touristes classiques. J'essaye de lever ma jambe, je n'arrive pas à l'enlever. Le truc. Attends, moi, je n'ai pas essayé encore. Sans déconner, je mets de la force. Ah, mais putain, mais mec, moi aussi. T'as une idée de comment on peut en sortir ? Je vais essayer juste de forcer. Mais mec, en forçant, c'est impossible. Vous savez, pour tous. J'ai envie d'être pris au piège. Il faut que vous sachiez un truc. Quand on rentre dans un sable mouvant, on a 10 minutes pour en sortir. Sinon, le sable se durcit et on ne peut presque plus en échapper. Je tente des trucs impossibles. J'ai l'impression d'être en soirée et d'essayer d'aguicher une fille. C'est terrible. Tu es bloqué ? C'est un truc de ouf. Regarde, regarde. Mais gros, en vrai, c'est hyper stressant. T'es là tout seul, t'es couillonnée. C'est hyper angoissant. Genre là, je suis à fond dans le truc. Il reste une jambe fixe qui va faire des ronds avec le pied. Ah, comme une toupie. Oui, oui, ça marche. Il faut s'asseoir ou pas ? Non, non. Fais sortir le genou. Encore, encore, encore. Là, je pose. Mon genou qui vient de sortir, je pose. Avec ses fils de vent, je n'y arrive pas, moi. Mais là, mon genou, il s'enfonce, non ? Voilà. C'est la moins temps possible. Il s'enfonce, il s'enfonce sur toi. Mais moi, ma jambe est bloquée. Voilà. Mais moi, ma jambe est bloquée. Ok, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté le bail. C'est bon, j'ai réussi à sortir. Mais j'arrive pas, moi. Pose là, maintenant. Encore, encore. Allez, vas-y, 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 tu peux le faire. Allez. Oh la vache. Mais gros, tu ne trouves pas que c'est super stressant ? C'est une dingue de furie. Genre, moi, à un moment, j'ai cru que j'allais plus pouvoir en sortir. C'est physique. Là, pour que vous compreniez, franchement, ça paraissait tranquille. Mais je vous assure que quand on est dedans, c'est assez angoissant. Parce que tu as l'impression que tu ne vas pas en sortir. Tu as l'impression que plus tu forces, moins tu vas pouvoir sortir tes membres. Vous compreniez bien à quel point on peut se retrouver rapidement dans une situation dangereuse. Voici à quelle vitesse on s'enfonce dans le sable alors qu'on ne fait quasiment rien. Ça va assez vite, j'ai l'impression. Je suis du haut niveau des genoux. En seulement 30 secondes, on a déjà les jambes complètement enfoncées. Mais avec moi, regardez quand il bouge, il vient. Attendez, deux secondes, j'ai besoin de... Ah, mais là, je m'enfonce. Le truc, il est flippant. Oh, il craque. Putain, non, par encore, ça recommence. Bon, on va chacun s'enfoncer dans le sable. On va commencer par Alex. Cette fois-ci, on va s'enfoncer en difficulté extrême. Et on va essayer de s'enfoncer le plus possible jusqu'ici. Là, qui le balaise celui-là. Oui, je sais. Vous êtes sûrs du coup, là, ce que je ne m'enfonce pas. Oui, t'inquiète. Ça fait trop peur. Oh, mais je lui, ils sont passés. Il y a mes qu'ils qui vont, là. J'ai hyper peur de cette sensation. J'aime pas... Ah, mais là, je viens de rester à sortir. Là, c'est une ingrie, là. Allez, tu peux aller encore plus. Encore plus, là. Ah, la scène, elle est ouf. Sans rire, je ne veux pas le faire, là. Les gars, j'ai peur, là. Ok, donc là, la technique, quand tu es dans une situation comme ça, c'est soit de se mettre sur le dos, soit de se mettre sur le ventre, pour pouvoir avoir une surface du corps qui est la plus au contact possible du sable. Allez, on voit, tu vas y arriver. Sur le dos ou sur l'avant, du coup, c'est quoi le mieux ? Là, si tu vas sur l'avant, tu as plein de flotte. C'est mieux que ce qu'il te mette sur le dos, peut-être. Non, mais j'ai peur, là, par contre. Non, mais j'ai super peur de ce qui se passe. Non, mais c'est un truc de fou. Ah, allez, quoi, merde. Putain, mais c'est que du sable. Mais là, il m'a englouti complètement, le bail, là. Vas-y, reprends, reprends, je vais la voir, là. Là, je vais la voir. Ok, comme ça ? Allez, tu veux le faire. Et après, tu peux rouler. Allez, Alex. Et tu vas vers l'avant. Je suis là. Allez, let's go. Mais oui. Attends, attends, attends. Je ne suis pas encore sorti d'affaire. Oh. Bien géré. Franchement, t'as le géré. Oh, par contre, tu me remonces, là. Je suis formel. Je vais être très sincère dans mon analyse. Ça t'arrive tout seul, sans expérience. Poteau, tu es dans une fâcheuse posture. Alex, il vient d'essayer. C'est à moi. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Bon, les gars, pendant qu'on part à la recherche du sable mouvant, je pense que c'est le bon moment pour vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. À partir de maintenant, je veux qu'on aille chercher le 2 millions d'abonnés. Oh, oh, il y a un enfant. Je ne vais pas mentir. Passer dans l'eau. C'est un enfant qui nous a dit, oh, les sables mouvants sont les plus dangereux. C'est dans l'eau. Parce qu'en fait, ça vous aspire. En effet, les sables mouvants sous l'eau sont les plus dangereux. Parce qu'on se fait piéger et on s'enfonce sous l'eau. On est donc bloqué sans possibilité de se libérer. Il est en train de le chercher. En fait, le plus dur, c'est de ne pas paniquer, tu vois, parce que le truc te prend, tu sens ton corps qui est légèrement comprimé par quelque chose. C'est une sensation que tu n'as jamais dans ta vie, genre... Oh, la trouée ! Là, il est... Oh, bonhomme ! T'es prêt à t'enfoncer ? C'est bon, je suis en train d'entrer dans le sable mouvant. En fait, là, je piétine avec mes pieds pour m'enfoncer. Et là, je m'enfonce petit à petit. Là, je t'avoue que c'est un peu anxiogène comme truc. Je suis en train de prendre l'ascenseur, mais des enfers. C'est bizarre, parce que du coup, j'ai l'impression que t'es avec toi, mais toi, beaucoup plus jeune. Appuie-toi sur lui, pour lui donner du poids. Vas-y, appuie-moi dessus. Là, t'appuie pas, gros. Tu vois ? T'enfonce, mon gars ! Enfonce-toi un peu. Ok. Féro, je ne voulais pas te mentir. Je n'arrive plus à bouger. Ouais, moi, tu vois, écoute. Je n'arrive plus à bouger. Je suis beaucoup enfoncé, non ? Par contre, j'avoue que t'es vraiment enfoncé. Ça fait flipper ou pas ? Bah oui, ça fait flipper. Tu vas faire comment, du coup, pour sortir, toi ? Non, parce que... C'est vrai que c'est chiant, ta situation. Enfin, j'aimerais vraiment pas y être. Et je me dis, du coup, je sais que toi, t'as une bonne formation, du coup, je pense que... Je rigole pas, gros, reviens. Mais t'as une formation. Mais... En plus, ta marée monte, t'as fait gaffe. C'est marrant, ça. T'as deux minutes. C'est super drôle, ça. Ce qui est marrant, c'est que pour le coup, si t'as vraiment envie de faire disparaître quelqu'un, ça marche, parce qu'il disparaît pour de bon. C'est que mes pieds, quasiment, ils bougent pas. Tu n'as pas l'impression d'être dans un super siège. Tu as un siège ergonomique qui s'est complètement mis à ma morphologie. Le problème, c'est que je ne peux plus changer de siège. Le mot, c'est épouser. J'ai capté, donc. Hop. En fait, mauvaise technique. Je vais essayer de m'allonger sur le ventre. Allez, là, bonhomme. J'ai l'impression d'être une grenouille. C'est un crapaud. Non, mais frère, j'ai pas d'autre technique. T'as du mal, là. C'est marrant. Ok. J'arrive à sortir ma jambe. Et maintenant, lève ta jambe gauche. Après, il ne coûte pas forcément de ouf mes conseils, hein. Mais je crois que c'est pas mal, là. On a un bon truc. Ok, j'ai un truc. C'est bon, je crois que je vais y en sortir. Ça paraît simple, mais je te jure que ça fait ventouse. Dites-vous que toute l'eau qui est autour de moi, c'est que de l'eau que j'ai libérée, en fait. C'est pisser dessus. Oh, le tétard. Oh, bonhomme. Attends, mais tout ça, c'est l'eau. C'est dingue. Il faut se dire qu'en fait, à chaque fois qu'on bouge dans les sables, on libère l'eau. Toute cette eau, en fait, c'est de l'eau qui est emprisonnée dans le sol. C'est cette eau-là, en fait, qui fait qu'on s'enfonce. On dirait presque un mythe. Le truc, il vient, il repart. On n'a même pas trop vu qu'on y était. Franchement, mec, j'ai galéré à en sortir. C'était hyper angoissant. Tu sais, j'avais l'impression de devoir me retourner dans tous les sens. Même quand j'étais en train de sortir à la toute fin, ça restait compliqué parce que ma jambe continuait de faire ventouse avec le sable. Je sais pas si t'as déjà fait une paralysie du sommeil. Une fois. Et bah, en fait, ça fait un peu la même impression. Oui, c'est vrai. Tu peux pas bouger. Mais tu peux pas bouger. Mais dans ta tête, tu bouges à fond, tu vois. Et par contre, c'est une super expérience. Évidemment, si vous faites ça, faites ça avec un guide, faites ça accompagné avec des professionnels qui ont l'habitude de faire ça, qui connaissent les gestes de secours, comment faire si vous avez un problème, parce qu'en vrai, c'est hyper important. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'avant, je le disais tout le temps, maintenant, plus du tout. Je suis en rends compte qu'il faut le rappeler. Sans déconner, les gens regardent les vidéos et pensent pas forcément à s'abonner de eux-mêmes, donc abonnez-vous. Et j'aimerais bien qu'on réactive ce compteur d'abonnement parce que c'est vrai que ces temps-ci, il est un peu en ralenti, alors que là, on a du gros contenu qui arrive sur toute l'année. Merci à IGRAAL d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous passez par mon lien, vous avez 10 euros au lieu de 3 euros qui sont crédités directement sur votre cagnotte à l'inscription. Je vous invite vraiment à faire tous vos achats avec parce que vous allez clairement récupérer de l'argent. A bientôt.